Bonjour, dans cette vidéo, je vais m'efforcer de te montrer quelques exemples d'inéquations et la manière dont on les résout. Alors, nous allons commencer par des exemples très simples. Il n'y a qu'une seule opération à faire pour arriver à la solution, qui est une opération de multiplication ou de division. Il y a quand même une petite règle à voir. Donc, voici le premier exemple. Nous avons moins 0,5x inférieur ou égal à 7,5. Bien, alors, si ça avait été une équation, si nous avions eu moins 0,5x égale à 7,5, il aurait fallu diviser tout simplement par moins 0,5 pour laisser le x tout seul. Maintenant, pour l'inéquation, il semble tout à fait légitime de faire exactement la même chose. Seulement, il y a une chose à se souvenir qui s'appelle la règle du changement de sens. Lorsque tu divises les deux membres d'une inéquation par un nombre négatif, ou lorsque tu multiplies les deux membres d'une inéquation par un nombre négatif, l'inégalité change de sens. Pour t'en convaincre, regarde ceci, cet exemple. Tu es bien d'accord que 1 est inférieur à 2. Ça, ça ne posera de problème à personne. Maintenant, multiplions 1 par moins 1. 1 fois moins 1, ça donne moins 1. Et si on multiplie 2 par moins 1, ça donne moins 2. Ayant multiplié les deux membres par moins 1, on obtient moins 1 et moins 2. Et il se trouve que moins 1 est plus grand que moins 2. Donc, en multipliant par moins 1, l'inégalité a changé de sens. Et ça, ça reste valable avec la multiplication par n'importe quel nombre négatif. Donc, lorsque nous allons multiplier ou diviser une inéquation par un nombre négatif, il faudra bien penser à changer le sens de l'inégalité. Et là, ce que nous voulons faire pour que x reste tout seul, c'est diviser par moins 0,5. Et donc, c'est exactement ce que nous allons faire. A gauche, dans le membre de gauche de l'inéquation, nous allons donc obtenir moins 0,5x divisé par moins 0,5. Dans le membre de droite de l'inéquation, on va faire la même chose. On obtient donc 7,5 divisé par moins 0,5. Et entre les deux, il y a notre signe d'inéquation, donc il faut changer le sens, puisque nous avons divisé par un nombre négatif. Et donc, à la place de réécrire inférieur ou égal, on va écrire supérieur ou égal. Et donc, on aura un signe supérieur ou égal entre ces deux équations, bien se souvenir, entre ces deux membres, bien se souvenir que quand on multiplie ou on divise par un nombre négatif, l'inégalité change de sens. Maintenant, après qu'on ait changé de sens, on continue normalement. Les moins 0,5 dans le membre de gauche se simplifient, il reste isx tout seul comme on le voulait, supérieur ou égal que je recopie. Et 7,5 divisé par moins 0,5, ça fait moins 15. J'obtiens l'inégalité, x supérieur ou égal à moins 15. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que mes solutions à l'inéquation, ce sont tous les nombres qui sont supérieurs ou égaux à moins 15. Eh bien, pour s'en convaincre, on peut essayer des nombres. Si nous essayons, par exemple, 8 ou 0, ou n'importe quel nombre qui est supérieur ou égal à moins 15, essayons 0, ça nous donne 0 inférieur ou égal à 7,5, ça va marcher. Si nous essayons moins 16, ça ne marchera pas. Pour représenter ça sur la droite réelle, eh bien, on dessine la droite réelle, on dessine le moins 15, et comme on veut les supérieurs à moins 15, on fait un trait qui part du moins 15 et qui va vers les supérieurs, c'est-à-dire vers la droite du moins 15. Et comme c'est supérieur ou égal, le moins 15 fait partie de l'ensemble des solutions, et donc je fais au bout de ce trait un crochet qui est tourné vers le trait que j'ai fait. Voilà. Et si on veut écrire ça sous forme d'intervalle, on fait de la même manière qu'on a fait le crochet tourné vers le trait, on fait un crochet tourné vers le moins 15 pour indiquer que le moins 15 est inclus dans l'ensemble des solutions, et que l'ensemble des solutions va jusqu'à plus l'infini. Et le crochet vers plus l'infini tourne le dos à plus l'infini puisque plus l'infini n'est pas un nombre et ne peut donc pas être inclus dans l'ensemble des solutions. Et donc voilà comment s'écrit l'intervalle moins 15 plus l'infini qui représente de la même manière tous les nombres supérieurs ou égaux à moins 15. Si vous voulez écrire ça sous forme ensembliste, sous forme d'ensemble, alors ça peut s'écrire aussi sous forme d'ensemble. Vous pouvez mettre... Alors la notation ensemble, c'est une notation avec des accolades. Alors on ouvre une accolade pour dire l'ensemble de, l'ensemble des nombres x réels, tel que... Alors la barre oblique, le slash, là ça veut dire tel que... Tel que x est supérieur ou égal à moins 15. Et là, on a exactement la même chose écrite trois fois. x supérieur ou égal à moins 15, même quatre fois. Ou alors la droite réelle, ou alors l'intervalle, ou alors la notation ensembliste, ça désigne l'ensemble de tous les nombres qui sont supérieurs ou égaux à moins 15. Et c'est bien la solution de mon inéquation. C'est quatre manières différentes de présenter la solution, l'inéquation qu'on a donnée à résoudre. Eh bien, je vais t'en montrer une autre maintenant. Alors la deuxième inéquation qu'on va résoudre, c'est celle-ci. 75x supérieur ou égal à 125. Eh bien, de la même manière, je veux me débarrasser du 75 qui multiplie x, je divise par 75. Et j'obtiens donc 75x divisé par 75 supérieur ou égal à 125 divisé par 75. Les 75 se simplifient. J'obtiens donc x supérieur ou égal à 125 divisé par 75. Et cette fraction se simplifie en 5 tiers, en divisant par 25 le numérateur et le dénominateur. Et donc l'ensemble de mes solutions, c'est l'ensemble des nombres qui sont supérieurs ou égaux à 5 tiers, qui s'écrivent 5 tiers crochet fermé, point, virgule, plus l'infini crochet ouvert, évidemment, et qui se représentent sur la droite réelle en représentant 5 tiers. Alors 5 tiers, c'est environ 1,66. Donc on va faire notre point du 5 tiers entre le 1 et le 2, un petit peu plus proche du 2. On veut les supérieurs à 5 tiers, donc on va de 5 tiers vers la droite. Et comme 5 tiers est inclus, je fais tourner le crochet du 5 tiers vers la ligne. Voilà. Voyons encore un autre exemple. Alors x divisé par moins 3 supérieur à moins 10 divisé par 9, à moins 10 neuvième. Alors, de quoi veut-on se débarrasser pour que le x reste tout seul ? Ça, c'est toujours la même question qu'il faut que tu te poses. On veut se débarrasser de la division par moins 3. Et quel meilleur moyen de se débarrasser de la division par moins 3 que de multiplier par moins 3 ? On va multiplier par moins 3 à gauche et à droite du signe supérieur. Alors attention, là, on se rappelle à nouveau, multiplier par moins 3, ça implique qu'on change de sens l'inégalité, puisque moins 3 est un nombre négatif. Donc, moins 3 multiplié par moins 1 tiers de x va être cette fois-ci inférieur à, va être inférieur à, moins 3 multiplié par moins 10 neuvième. Je multiplie par moins 3 à gauche et à droite, et je dois me souvenir que quand on multiplie par un nombre négatif, l'inégalité change de sens. Alors, moins 3 multiplié par moins 1 tiers, évidemment, il ne reste plus que x, comme on le voulait. et moins 10 neuvième multiplié par moins 3, eh bien, la fraction se simplifie, il reste 10 tiers, et on fait attention au signe, moins multiplié par moins, ça donne plus. Donc, l'ensemble des solutions, c'est x inférieur à 10 tiers, tous les nombres qui sont inférieurs à 10 tiers. Si on veut le représenter sous forme d'intervalle, eh bien, comme c'est les inférieurs à 10 tiers, ça part de moins à l'infini, et ça va jusqu'à 10 tiers, donc c'est moins l'infini crochet ouvert, point virgule, 10 tiers également crochet ouvert, puisque ça, c'est inférieur strict, le 10 tiers ne fait pas partie de l'ensemble des solutions. Et donc, maintenant, pour tracer ça sur la droite réelle, eh bien, on va dessiner, on va mettre notre 10 tiers sur la droite réelle, qui se trouve, 10 tiers, c'est 3,3, donc c'est entre 3 et 4, plus proche du 3. On veut les inférieurs, donc on part de 10 tiers vers la gauche, cette fois, et comme 10 tiers ne fait pas partie de l'ensemble des solutions, cette fois, je vais faire mon crochet, qui tourne le dos à la ligne, d'accord, exactement comme je l'ai fait dans la notation des intervalles. Donc, vous voyez, on harmonise les deux notations, c'est bien pratique. Bien, on va faire encore un petit exemple, qui ressemble beaucoup au précédent, x divisé par moins 15 est inférieur à 8. Et là, qu'est-ce qu'il faut que tu te fasses pour que le x reste tout seul ? Il faut que tu multiplies par moins 15, on va donc multiplier par moins 15 à gauche et à droite, moins 15 fois x divisé par moins 15, et à droite, on obtient 8 fois moins 15, et là, attention, on a multiplié par un nombre négatif, c'est toujours la même chose, l'inégalité change de sens, je ne vais plus avoir un inférieur, je vais avoir un supérieur. Et on continue, qu'est-ce qu'il se passe-t-il à gauche ? Les moins 15 se simplifient, il reste x ou seul, exactement comme on le voulait, et à droite, j'ai l'opération 8 fois moins 15 qui se calcule. 8 fois moins 15, ça fait moins 120. Donc, j'obtiens l'inégalité solution, x supérieur à moins 120, l'ensemble de mes solutions à cette inéquation sont tous les nombres qui sont strictement supérieurs à moins 120. Alors, en notation d'intervalle, ça s'écrit moins 120 crochet ouvert, puisque c'est strictement supérieur, jusqu'à plus l'infini, évidemment, crochet ouvert à chaque fois que c'est l'infini. D'accord ? Donc, pour le représenter sur la droite graduée, je mets moins 120, et comme je veux les supérieurs à moins 120, je pars de moins 120 vers la droite, et comme je veux que moins 120 ne soit pas inclus dans mon ensemble, je fais en moins 120 un crochet qui tourne le dos à la ligne que je viens de tracer pour indiquer que le moins 120 ne fait pas partie de l'ensemble des solutions. Encore une deuxième 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 troisième troisième deuxième 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 troisième 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 third troisième 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 troisième